Bonjour, nous continuons le cours « Comprendre les microcontrôleurs ». Et c'est aujourd'hui de résistance de tirage que nous allons parler. Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre ? Peut-être les connaissez-vous déjà sous le nom « pull-up resistor ». Nous allons rappeler le principe et l'utilité de ces résistances de tirage. Nous allons ensuite parler plus en détail des résistances de tirage qui sont intégrées dans un grand nombre de microcontrôleurs. Puis nous allons regarder plus en détail comment c'est implémenté sur les AVR et sur les MSP430. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette leçon par un quiz. Vous avez ce schéma. Il est très simple. Il vous semble peut-être un peu bizarre puisque cette patte est connectée à rien du tout. Elle est en l'air. Ici, on a simplement une LED comme on a l'habitude de les utiliser. Le programme correspondant dans sa partie « Setup » met la LED rouge en sortie. On a l'habitude de cette syntaxe. Dans la boucle principale, on a une variable qui est la valeur qui est lue sur l'entrée « digital read » sur l'entrée P1 souligné 3. Et cette même valeur « val » est copiée avec un « digital write » sur la diode lumineuse. Donc on a un programme qui, en permanence, copie l'entrée sur la sortie. Alors ma question, avec ce montage et ce programme, que va-t-on voir sur la LED ? Pensez-vous qu'elle va rester éteinte ? Pensez-vous qu'elle va, par exemple, être allumée ? Pensez-vous au contraire qu'elle va peut-être clignoter ou que son état va fluctuer ? Et si, pour une fois, nous laissions le matériel nous répondre ? Regardez cette petite vidéo. Vous remarquez donc le petit fil qui a été connecté sur l'entrée P1.3. Vous remarquez qu'un certain nombre de choses changent. La diode lumineuse change. On sent qu'il y a des mouvements. Ces mouvements, on voit qu'ils sont faits par une main. Vous voyez ici mon doigt qui se rapproche, mais qui ne touche pas ce petit fil. Et vous voyez que la sortie change à certains moments. Essayons de comprendre ce qui s'est passé. Nous utilisons des microcontrôleurs qui utilisent la technologie CMOS. Et les CMOS présentent des entrées à haute impédance. Et par conséquent, une entrée non connectée capte toutes sortes de parasites, toutes sortes d'influences électromagnétiques, toutes sortes de charges statiques, même très faibles, qui vont lui faire changer d'état d'une manière qui semble un peu aléatoire. On ne peut donc pas laisser une entrée non connectée. Il faut absolument éviter ces entrées en l'air. Quelle solution peut-on proposer pour résoudre ce problème ? Ce qu'on cherche, c'est à diminuer l'impédance du système et une résistance qui doit être liée à une des alimentations va assurer un potentiel connu au moment où l'entrée est en l'air. Alors, deux schémas sont possibles puisqu'on a deux alimentations. La solution avec le tirage vers le haut, en anglais pull up, et on voit bien que la résistance est connectée vers l'alimentation positive. Et la solution avec le tirage vers le bas, pull down en anglais, et on voit que la résistance est connectée vers le 0 volt, vers la masse. Dans les deux cas, entre un point d'alimentation et l'entrée de notre système, on a une résistance qui évite donc ce problème de la haute impédance des entrées de nos microcontrôleurs. En fait, cette technique est bien connue des électroniciens et il nous reste à nous poser la question, Comment y a-t-il entre ces deux solutions pull up et pull down une qui est préférable à l'autre ? Alors, tout de suite, je vais vous dire que celle qui est la plus utilisée est de loin, c'est la pull up. Comment puis-je justifier le fait qu'on utilisera plutôt une pull up qu'une pull down ? Prenons le cas assez simple d'un interrupteur de fin de course qui va se trouver à une certaine distance physique de la carte électronique qui contient le microcontrôleur. On a donc un bouton poussoir et ce bouton poussoir doit être relié à notre carte électronique avec, dans ce cas-là, une connexion sur l'entrée et une connexion vers la masse. Dans l'autre cas, on a toujours notre bouton poussoir, on a toujours une connexion vers l'entrée et cette fois, la deuxième connexion doit se faire vers le plus. En admettant que ce câble, ou que ce câble sont des câbles relativement longs et qu'ils se promènent le long du bâti de notre machine, quelle solution va-t-on préférer ? Transférer le signal et la tension positive ou au contraire transférer le signal et la tension négative, c'est-à-dire la masse. Eh bien, on préférera cette solution puisque généralement, la masse est effectivement connectée au bâti de la machine et les électrolyciens ont l'habitude d'utiliser ce schéma-là. Et d'ailleurs, un certain nombre de microcontrôleurs proposent des résistances de pull-up intégrées alors qu'ils sont plus rares ceux qui proposent à la fois une résistance de pull-up ou une résistance de pull-down. En effet, beaucoup de fabricants intègrent des résistances de tirage directement dans les microcontrôleurs. La valeur de cette résistance est généralement d'environ 50 kOhm. Donc, on voit bien ici sur ce schéma que la résistance n'est pas placée ici à l'extérieur mais qu'elle est placée à l'intérieur. Bien évidemment, elle ne doit pas être connectée en permanence et il va falloir trouver un mécanisme pour enclencher ou déclencher cette résistance de tirage. Malheureusement, il n'y a pas une méthode unique pour enclencher ces résistances de tirage. Chaque fabricant propose une technique. Je vais prendre l'exemple pour les processeurs AVR de la société Atmel. Je pense que vous vous souvenez de ce tableau. Nous en avions parlé lorsque nous avons parlé des entrées et sorties. Vous vous souvenez que dans le registre dire pour chaque patte, le bit correspondant est utilisé soit pour avoir une entrée lorsqu'il est à zéro, soit pour avoir une sortie lorsqu'il est à un. Dans ce cas-là, c'est le registre OUT qui permet de mettre la sortie à zéro et de mettre la sortie à un. Par contre, vous remarquez que ces deux lignes sont identiques et le fait que le OUT soit à zéro ou qu'il soit à un lorsque le DIR est à zéro n'a en fait pas d'importance. Et certains fabricants ont justement eu l'idée de distinguer ces deux cas en disant, dans le cas où DDR est à zéro, si POR est à zéro, alors c'est une entrée normale à haute impédance, par contre, si POR est à 1, toujours avec le DDR qui est à zéro, alors on passe à une entrée avec PULL UP. Donc ce sera extrêmement facile d'enclencher l'entrée, il suffira d'activer le bit correspondant du POR pour autant qu'on ait donc le DDR qui est à zéro. Je vous rappelle que sur les ATMEL, le POR de direction s'appelle DDR, Data Direction Register, et que le POR de sortie s'appelle tout simplement POR. Donc on aurait, par exemple, DDRB, si c'est le POR B, et puis POR B correspondant. J'aurais pu vous montrer le schéma interne des AVR. Il est fort compliqué, mais on y reconnaît quand même, ici, cette résistance de tirage. On voit qu'elle est actionnée par un transistor P connecté au plus. On a donc bien une résistance de PULL UP qui peut être enclenchée. Ici, on a un inverseur qui correspond à l'inversion de ce transistor. On a donc ici une fonction logique, une porte E, et pour qu'on ait un 1, ici, et par conséquent que le transistor conduise et que la résistance soit active, on doit avoir ici la valeur 1, puisqu'il n'y a pas de petit rond. On doit avoir ici, par contre, la valeur 0, où il doit y avoir un petit rond. Cette valeur 1, ici, correspond au POR. Cette valeur 0, ici, correspond au DDR. Donc, on se trouve bien dans la logique que je viens de vous expliquer. Lorsque DDR, le bit correspondant, est à 0, et que le bit du POR correspondant est à 1, ces deux conditions, on a le E logique, entraînent l'enclenchement de notre résistance de PULL UP. Un autre microcontrôleur, une autre manière toute différente de gérer les résistances de rappel. Le MSP430, lui, offre PULL UP et PULL DOWN sur chaque patte. C'est nouveau, c'est intéressant, dans certains cas, c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus souvent le PULL UP que le PULL DOWN, mais il y a certainement des applications intéressantes pour le PULL DOWN. Dans ce cas-là, un registre supplémentaire, un registre spécial, a été utilisé. Il a le nom particulier de REN, qui veut dire RESISTER ENABLE. Lorsqu'on a décidé d'enclencher la résistance, on choisit si c'est un PULL UP ou un PULL DOWN avec la valeur de OUT. Je vous rappelle, dans ce tableau, lorsque DIR est à 0, on a toujours une entrée, lorsque DIR est à 1, on a toujours une sortie. Lorsqu'il s'agit d'une sortie, elle peut être à 0 ou à 1. En fonction du OUT, rien n'a changé. Par contre, l'entrée est à haute impédance et dans l'état normal, lorsque le OUT est à 0 et que le REN est aussi à 0. Par contre, on enclenche l'une ou l'autre des résistances avec le REN à 1. Ce sera un PULL UP avec le 1, un PULL DOWN avec le 0. Je vous signale qu'il faut être prudent si on utilise des valeurs qui sont différentes de celles qui sont citées dans cette sorte de table de vérité que je viens de vous dessiner. Prenons un exemple. Je n'ai pas parlé du cas où on aurait un 1 sur le resistor enable et un 1 sur le DIR. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne peux pas vous donner la réponse. La réponse se trouve dans la documentation du fabricant. Elle va varier d'un fabricant à l'autre, bien évidemment. Mais soyez extrêmement prudent d'utiliser les modes qui sont prévus par le fabricant. Bien évidemment, tout ça est décrit dans les documents que les fabricants nous donnent et qui décrivent avec beaucoup de précision, mais dans un très grand nombre de pages, le fonctionnement exact de toutes les parties des microcontrôleurs. Prenons un exemple. En fait, nous avons déjà vu ce programme, mais il y avait deux lignes qui n'avaient pas été très clairement expliquées. Essayons de les lire. D'abord la seconde. Ici, dans le registre REN, je vais activer le bit 2 et le bit 3. Je vais donc bel et bien enclencher les résistances. Maintenant, je décide, en agissant avec un 7 bits, également sur le bit 2 et sur le bit 3, de choisir des résistances du type pull-up. Est-ce que l'Arduino ne pourrait pas résoudre notre problème ? Dans un certain sens, oui, puisque la primitive, que la fonction pin-mode que nous connaissons, permet non seulement de mettre une patte en sortie, output, ou une patte en entrée, mais, je vous l'apprends aujourd'hui, il est aussi possible de la mettre en mode input-pull-up, c'est-à-dire une entrée avec une résistance de rappel vers le haut. Malheureusement, ils n'ont pas prévu la résistance pull-down, donc cette ligne va fonctionner parfaitement bien sur un AVR d'Atmel, sur un MSP430 avec l'environnement Energia, mais on ne pourra pas utiliser le pull-down, qui est pourtant physiquement disponible sur un MSP430. C'est tout de même intéressant, ça permet d'avoir une syntaxe qui fonctionne sur tous les microcontrôleurs qui disposent de résistances de rappel vers le haut, de résistances de pull-up. En résumé, nous venons de voir que les résistances de tirage sont indispensables chaque fois qu'une patte risque de se trouver en l'air. Nous avons vu aussi que beaucoup de microcontrôleurs intègrent ces résistances de tirage à l'intérieur du circuit intégré, et nous avons aussi noté que chaque fabricant propose sa propre implémentation pour ces mécanismes de pull-up et éventuellement de pull-down.